Marine Pradel, Marine, on commence à comprendre un peu l'ordre des événements, comment cela s'est passé. On a des précisions sur cette possible tentative d'assassinat qui semble de plus en plus avérée. Oui, qui semble de plus en plus avérée, tout à fait. La difficulté pour avoir des informations là-dedans, c'est que normalement dans une campagne, il y a un pool de journalistes qui suit le candidat. Et Trump, lui, a refusé. Donc on n'a pas des sources journalistiques qui sont habituellement les journalistes qui suivent le candidat en campagne ou l'ancien président en campagne. Et donc on s'en tient à ce qu'on sait des shérifs qu'on a entendus et ce qu'on sait aussi de l'entourage de Donald Trump. Et donc c'est pour ça qu'à ce stade, on n'a pas tant d'informations que ça. On a entendu, donc là on a vu quelques réactions, notamment celle de son running mate, J.D. Vance, candidat à la vice-présidence, qui a dit qu'il avait pu parler avec Donald Trump et qu'il l'avait trouvé dans un esprit très positif. C'est ce que des personnes proches de Donald Trump aussi ont dit à la personnalité de télévision de Fox News, Sean Hannity, qui a pu parler avec Donald Trump et qui dit qu'il était surtout déçu parce qu'il n'avait pas pu finir son parcours de golf. Donc Donald Trump a ses fanfaron là-dedans. A priori, ce qui s'est passé, c'est que quand il était donc apparemment au niveau du cinquième trou, les agents de sécurité qui le précèdent sur le parcours d'un trou ont vu le canon d'une arme sortir des buissons qui entourent le parcours de golf. À ce moment-là, ont tiré cinq, six fois en direction de cette arme. Ensuite, le président a été évacué par ses agents de sécurité dans une espèce de voiturette de golf, dit-on, qui serait blindé. Il a été mis en sécurité et à ce moment-là, la personne a pris la fuite. Et donc, grâce à la présence d'esprit d'un témoin qui a noté, qui a vu cette personne fuir et qui a noté la plaque d'immatriculation, il a pu être arrêté ensuite par la police. Ce qui est intéressant, c'est que la police a dit qu'ils avaient pu retrouver deux sacs dans lesquels il y avait une arme de type AK-47 ou AR-15. Ce n'est pas très clair, mais qu'il y avait aussi une GoPro. Donc, manifestement, il y avait la volonté de publiciser cette tentative d'assassinat, en tout cas d'en faire un message. C'est tout ce qu'on sait à ce stade. On rappelle, Marine, que si cette tentative d'assassinat est confirmée, ce serait la deuxième en deux mois pour l'ancien président américain. La première, c'était en Pennsylvanie. Et on se souvient tous de cette image de lui avec l'oreille ensanglantée. Exactement. Après, comme je vous le disais, il est possible que les conclusions à tirer de cette tentative d'assassinat soient un petit peu différentes, dans le sens où, après cette première tentative d'assassinat, en Pennsylvanie au mois de juillet, il y avait été une enquête qui était faite après sur les manquements des services de sécurité, et qui tendait à montrer qu'il y avait eu de sérieux manquements des services de sécurité pour protéger le périmètre. Cette fois-ci, évidemment, avec des précautions, on en sait encore très peu, on revient sur la problématique qui était déjà présente au moment où Trump était président. C'est qu'il vit sur un campagne qui n'est pas entièrement privé. C'est-à-dire que sa résidence de Mar-a-Lago, avec le Golfe qui en fait partie, est un club où il y a des membres qui viennent jouer au Golfe et qui viennent aussi rentrer dans le campagne. Donc c'est très difficile à sécuriser pour les services de sécurité. Et les photos qu'on voit souvent de Donald Trump qui joue au Golfe à Mar-a-Lago sont prises par des photographes depuis l'extérieur du périmètre du Golfe, qui est entouré de grilles. Et donc, en fait, on peut assez facilement accéder à une prise de vue avec un objectif d'appareil photo pour pouvoir le voir jouer au Golfe. Donc il est en fait assez exposé dans cette résidence de Mar-a-Lago. Donc les conséquences des manquements du service de sécurité seraient peut-être différentes de ceux de la tentative d'assassinat d'il y a deux mois et tiennent aussi à la personnalité de Donald Trump qui insiste pour garder Mar-a-Lago ouvert, entre guillemets, ouvert à ses quelques membres, mais ouvert et à continuer à jouer au Golfe en étant relativement exposé. – Les services de sécurité continuent en ce moment de distiller des informations. On a eu aussi les premières réactions, celles notamment du président américain Joe Biden et de la candidate démocrate Kamala Harris. – Oui, tout à fait. Joe Biden et Kamala Harris ont fait une espèce de réaction commune en tant que président et vice-président en disant qu'ils étaient soulagés de savoir que Donald Trump était sain et sauf. Et puis ensuite, Kamala Harris a, elle, fait une réaction en tant que candidate, en tant qu'adversaire de Donald Trump, en disant sur les réseaux sociaux qu'elle avait reçu des informations, elle s'est gardée de tirer des conclusions. Au moment où elle a fait cette communication, on en savait encore moins que maintenant. Et donc, elle a dit qu'elle était évidemment heureuse, rassurée de savoir qu'il était sain et sauf. Et elle a rajouté que la violence n'avait aucune place aux États-Unis, faisant écho à ça, à un des éléments de son argumentaire dans ses meetings sur la violence et notamment, évidemment, la violence par arme à feu. – Marine, est-ce qu'à la suite de la première tentative d'assassinat de Donald Trump, il avait gagné des points sur son image, dans les sondages ? Est-ce qu'on peut supposer que cet événement aussi aura un impact sur la campagne ? – Évidemment, ça ne sera absolument pas neutre. Le monde entier et les contempteurs de Donald Trump avaient été les premiers sidérés par sa réaction au moment de la tentative d'assassinat en Pennsylvanie en juillet, quand il s'était relevé avec la joue en sang, en levant le poing et en appelant ses partisans à « fight », à se battre. C'était une réaction assez extraordinaire qui avait beaucoup marqué les gens ici. Et évidemment aussi tous les supporters croyants, notamment les évangélistes qui soutiennent Donald Trump, qui avaient vu un espèce de signe divin. Il avait semblé presque touché par la grâce après ça, en appelant à l'unité du pays. Ça avait fait long feu puisqu'il était vite retombé dans sa dialectique plus habituelle d'opposition et de polarisation. Et puis il y avait eu la séquence estivale de la Convention démocrate qui avait un petit peu fait retomber cet effet qu'il avait porté après cette tentative d'assassinat. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'après cette tentative d'assassinat à West Palm Beach, Donald Trump va pouvoir à nouveau se présenter comme une cible à abattre. C'est quelque chose qu'il a fait à chaque fois qu'il a eu des démêlés judiciaires, à chaque fois qu'il était devant un juge, il a dit qu'on voulait le faire taire, qu'il était une cible à abattre. C'est une façon de se valoriser et donc c'est à peu près certain que c'est quelque chose qui va lui permettre peut-être d'ailleurs de sortir de la spirale négative dans laquelle il était depuis le débat de cette semaine. Marine Pradel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle donc...